... Ce dimanche, rencontre avec Philippe Madrel, conseiller général. D'après les résultats, la gauche l'emporterait. Plus de 37 ans de règne au conseil général. Philippe Madrel, 77 ans, prend sa retraite. Il reste sénateur de la Gironde. Jeudi se fera la passation du pouvoir. Philippe Madrel passera la main à Jean-Luc Greiz, maire de Capcieux. Il sera le nouveau président du conseil général. M. Madrel, bonsoir. Bonsoir. Le conseil général va rester à gauche. C'est bien parti. Oui, on peut considérer qu'on a la majorité maintenant. Les résultats que l'on connaît, incontestablement, le département de la Gironde a résisté. La gauche reste vraiment assez même. On peut dire que c'est assez largement. Une majorité assez large quand même dans le fond. On attend les derniers résultats. C'est un travail, contrairement à beaucoup de départements qui tombent, la Gironde a résisté. Je pense qu'on a fait un travail de proximité pendant des années, des années et des années. Et je pense que ce travail de proximité a payé. M. Sarkozy, il a parlé à la télé. Il a parlé d'assistanat dans la bouche de la droite. Ce n'est pas dans la bouche de la gauche. Oui, mais là, on a entendu par l'assistanat, ça ne veut rien dire du tout. Parce que les conseils généraux, nous, notre mission historique, c'est d'apporter la solidarité aux personnes les plus fragiles de notre société, à ceux qui enchaînent les malheurs, les désarrois, la précarité ou la pauvreté. Alors vouloir diminuer les allocations de solidarité, c'est une folie. C'est vraiment quelque chose d'inhumain. Comment peut-on, quand on est un être humain sur la Terre, ne pas apporter sa solidarité envers ceux qui sont les plus en difficulté ? Et M. Sarkozy, je crois, se réjouit, enfin, dans le canard enchaîné de la semaine dernière, s'est réjoui du résultat de la Gironde. Il dit que c'est un beau cadeau. Ça veut dire que c'est Juppé qui est visé là-dedans. Ça veut dire que Juppé, tu n'as pas tenu ton département. Et donc, voilà, c'est une critique incontestable de Sarkozy envers Juppé. Si la porte était passée ici au général, le social en serait... Oui, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Voilà, ils avaient annoncé, on diminue, on diminue, mais c'est incroyable. Et ils voulaient également ne pas renouveler les départs à la retraite des personnes, n'est-ce pas, des agents du Conseil Général. Au moment où on lutte contre le chômage, et puis en plus ici, on n'a pas des personnels en surnombre. C'est les emplois, et je vous assure qu'il y a du travail ici. Donc en plus, c'était vraiment... C'est contraire à la solidarité, quoi. Et franchement, les propos qu'on a entendus pour diminuer le social, diminuer aussi le nombre d'agents dans ce département, prouvent vraiment que c'était très dangereux, et que les Girondins et les Girondines ont très bien réagi en leur disant, vous n'aurez pas la majorité. Et celui qui s'avançait, qui s'avançait, M. Damécourt, a été battu sévèrement par le Dr Castanier à l'aréole. Jacques Respo et Emmanuel Agent sont contents, vu qu'ils vont être réélus, et ils vont pouvoir continuer les oeuvres. Exactement, voilà. Jacques Respo et Emmanuel Agent sont réélus, Philippe Dort aussi, et puis je pense que Mathieu Rouvert est sur le chemin de la victoire. C'est-à-dire que sur 50 ans à Bordeaux, le Parti Socialiste, la gauche, en détiendra trois. Ce qui est, pour Alain Juppé, une claque. Merci. Merci.